Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Legend of Legaya, on se retrouve au Dôme des Muscles, une zone comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente où on va passer énormément de temps. Donc dans la vidéo précédente de la playlist je vous présentais le magnifique mini-jeu Combattant Baka ou Baka Fighter qui permettait de se faire 460 jetons quand même en une seule session, en à peu près 6-7 minutes, ce qui est quand même relativement pas mal. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est le Tournoi des Combattants. Alors le Tournoi des Combattants c'est tout simplement un petit peu l'équivalent du Battle Square de Final Fantasy VII si vous connaissez, sûrement j'imagine. Pour ceux qui connaissent pas c'est tout simplement 3 séries de combats qui sont classés par niveau, alors il me semble c'est débutant, expert et maître. Il faudra payer 100 jetons pour pouvoir participer à ces tournois. Pour l'instant lors de votre première arrivée à sol quand vous avez des personnages environ niveau 27, attaquez-vous uniquement à la débutant, au rang débutant parce qu'au-dessus ça va vraiment être chaud. Et donc moi vous voyez que j'ai du coup 467 jetons, donc on va en profiter pour participer à la première session. Donc là au Paradis des Muscles on fait je veux m'inscrire au Tournoi, c'est 100 jetons, donc on paye. Et vous mettez Van, enfin moi personnellement je mets Van, si vous voulez mettre Noah ou Gala, libre à vous. Donc mettez bien les bons équipements sur vos personnages, l'histoire de les booster, que ce soit en vitesse, en force, en défense, comme vous voulez. Si vous êtes niveau 27 ça passera très bien. Donc voilà les 3 niveaux de difficulté débutant, expert et maître, ne tentez pas maître maintenant. Vous pouvez tenter expert pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi personnellement je vais vous montrer débutant que maintenant. Et je vous montrerai expert et maître un petit peu plus tard dans le jeu. Donc pour l'instant on s'attaque à débutant, c'est déjà relativement pas mal. Donc comme d'habitude nous sommes sur émulateur pour aller plus vite parce que les combats sont quand même assez longs. Je vais accélérer la vidéo. Donc là vous voyez qu'on est au Dôme des Muscles, course débutant si j'ai bien vu. Donc les ennemis sont très très simples. Quasiment tous les rounds vous pouvez rouler dessus en faisant juste croix. Restez appuyé sur croix, vous allez passer en mode auto du coup. Et vous allez voir que les rounds vont s'enchaîner sans aucun problème. Donc là on a un Pura rouge, donc c'est vraiment un des premiers ennemis sur lesquels vous tombez. Donc là le premier combat vous voyez que je me fais un seul jeton, ce qui est relativement faible. Ici nous avons un squelette, pareil, un seul coup ça passe nickel. Par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que vous ne vous faites pas d'XP lors de ce tournoi. Bon en même temps vous allez voir que quand vous arrivez dans les derniers rounds de ce tournoi, on se fait quand même un boss. Donc sinon Van il prendrait Vlad l'XP par rapport aux autres personnages, ce sera un peu dommage. Donc là 8 pièces, vous voyez ça monte plutôt vite. Arrivé au 4ème round vous faites Karuban qui est le premier boss du jeu quand même. Donc voilà vous tout seul en single, donc c'est plutôt pas mal. Voilà si vous avez pas mal de vie ça devrait très très bien se passer. Normalement vous n'aurez aucun problème à ce stade du jeu, vous pouvez largement vous le faire. Ce qui serait un petit peu plus chaud c'est de le tenter avec Noah, parce que je pense que Noah est quand même le personnage qui a le moins de défense. Et ça fait très mal. Donc là vous avez Gola Gola, alors pareil si vous avez des informations là dessus ça peut être assez intéressant. Mais peut-être que vous pouvez récupérer la magie ici, mais je sais pas si exactement on peut l'absorber en terminant le combat. Je ne pense pas mais bon voilà. N'hésitez pas à m'en faire part si vous absorbez cette magie par mégarde. Donc là vous voyez on est déjà à 38. Il me semble que quand vous terminez ce combat, enfin ce tournoi, vous faites 800 jetons environ. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là vous voyez il fait une vague d'appels. Là à partir de ce combat là vous pouvez vous permettre de changer un petit peu d'action, vous faites esprit. Comme vous savez que vous allez vous bouffer une grosse attaque. Donc là hop la grande vague qui vous enlève, enfin moi qui m'enlève personnellement du 156. Donc là hop on passe en commande, je vais faire un petit truc plutôt sympa. Hop voilà on va faire ça, c'est très bien. Tac, voilà. Là un ouragan plus un petit hyper art. Comme ça on enlève du 1976, ça fait relativement mal. Vous pouvez pareil, derrière, refaire un esprit et vous remettez exactement la même commande en faisant attaque, commande et vous avez juste à refaire croix. Ça va remettre le même enchaînement. Donc là voilà. Avec ça déjà notre petit zéto et KO. Donc moi j'ai pris un petit peu de dégâts. Pour vous soigner, vous avez le choix. Maintenant vous avez un petit peu, normalement vous avez peut-être chopé la dernière magie de guérison cuillée. Qui est juste à l'extérieur. Je vous la présenterai dans la vidéo d'objet. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser pour la faire XP. Sinon vous utilisez Vera ou Globe, c'est comme vous le sentez. C'est vraiment libre à vous. Ici c'est le viguro, donc deuxième boss du jeu. Donc là c'est pareil, vous enchaînez directement. D'ailleurs je trouve ça assez logique parce que juste avant on se bouffe Zeto qui est quand même le quatrième boss je crois du jeu. Et là on se rebouffe le deuxième. Et vous voyez qu'en un ou deux enchaînements, cet ennemi nous lâche. Donc là on est déjà à 118. Donc vous voyez que ça monte relativement vite. Et on se fait Xane. Qui il me semble est le dernier round de ce tournoi débutant. On va voir ça tout de suite de toute façon. Donc là vous pouvez vous mettre en auto. Dès qu'il économise ses forces pour vous faire une charge taureau, vous vous mettez en esprit. Donc hop voilà, l'histoire de se protéger contre le Kuterio qui fait quand même du 300 de dégâts. A ce stade du jeu c'est pas énorme mais c'est plutôt pas mal. Vous réutilisez votre commande qui a toujours été sauvegardée. Donc là une petite tornade chaude à 1300. Vous continuez d'enchaîner en auto par la suite. Moi personnellement je reste appuyé sur croix à ce moment là. Et là vous voyez que dès que vous êtes dans le jaune, hop vous utilisez un petit... On va utiliser cuillé ou... Cuillé pardon. J'ai hâte de voir combien de PV ça va me rendre tout ça. Donc voilà, les yeux sacrés. Donc une petite technique fortement sympathique. Vous voyez je suis remonté à 1667. Ça m'a remonté sensiblement 1000 de vies. Donc là vous voyez qu'il nous tape à 600. Donc il tape assez fort quand même le petit coco. Donc soyez vigilants face à ça. L'histoire de pas trop trop être surpris. Donc c'est vrai que Zayn tout seul c'est pas non plus... C'est pas non plus super facile. Voilà une petite tornade chaude. Là il met une petite corne de sang. On va soigner tout de suite. Donc vous pouvez réutiliser cuillé ou une autre magie. Moi personnellement j'en profite pour la faire XP. Parce que ça me coûte rien. Sachant que quand vous commencez le tournoi. Vos PV et PM bien évidemment sont restaurés. Donc là hop charge taureau. Il économise ses forces. Nous on se met en esprit. Donc cette première course. Ce premier tournoi est vraiment vraiment très simple. Il n'y a pas trop de problème. Là vous voyez la seule vraie difficulté. C'est que Zayn en soit. Mais sinon vous n'aurez vraiment aucun problème normalement ici. Donc soyez juste vigilant pendant un petit moment. Et puis voilà tout simplement. Pour les autres tournois par contre. Vous pouvez soit les tenter juste pour voir. Parce que de toute façon ça ne vous coûte rien. Vous n'allez pas faire un game over pour ça. Mais c'est vrai que c'est assez chaud quand même. De les faire à ce stade du jeu. Sauf si vous avez vraiment XP comme un malade pendant des heures. Moi personnellement je me permettrais de présenter celui-ci pour l'instant. Enfin que celui-ci pour l'instant. Ce qui vous permettra déjà de farmer pas mal de jetons. Donc si vous prévoyez justement de prendre le pain de saurou. La carte d'or pour le tournoi de danse etc. Donc là vous voyez on enchaîne plutôt pas mal. Lui il enchaîne plutôt pas mal aussi. Il enchaîne ses petites charges de taureau. Son petit coup terreau là. Donc ça fait plutôt pas mal de dégâts. Donc restez vigilant face à ça. Restez toujours au-dessus de ce qui pourrait vous mettre en coup instantané. C'est à dire sa corne de sang je crois. Qui fait du 600 de dégâts. Donc vous prévoyez. Voilà vous gardez toujours au-dessus de 600 de dégâts. Moi je vais réutiliser QI. Qui coûte quand même 45 PM. Et bon si ça restaure 1000 PV à tous vos personnages. Ça va être plutôt pratique pour le prochain boss. Donc je vous conseille déjà de l'avoir sur vos 3 personnages. Vous avez 2 magies à avoir à seul. Donc la première vous l'avez maintenant. La deuxième on l'aura un tout petit peu plus bas dans la ville. Quand on descendra dans les sous-sols. Donc là on se met toujours en esprit pour se protéger un maximum de ce coup Thériault. Qui fait super mal si jamais on se le bouffe de plein fouet. Vous voyez le combat est beaucoup plus dur quand même. C'est incroyable comment la difficulté elle augmente d'un coup quoi. C'est assez impressionnant. Alors par contre faites attention parce que si vous fuyez. Donc malencontreusement vous avez peut-être pas fait exprès. Si vous fuyez vous perdez tous vos jetons. Donc non seulement les 100 que vous avez payé. Mais en plus de ça vous perdez le reste. Donc ça fait assez mal quoi. Donc voilà on se soigne. Là par contre mes magies ne montent pas de niveau. Donc je pense que c'est pareil c'est pas possible d'exprécer magie ici. C'est un petit peu dommage mais bon. C'est pas grave. Donc là vous voyez il enlève encore moins de vie. On continue de charger. Hop avec notre ouragan. Puis l'hyper art tornade chaude. Qui fait plutôt pas mal de dégâts. Et voilà c'est terminé. Donc là j'ai pris pas mal cher. C'est pour ça que notre cher Van se s'agenoue presque devant son adversaire. Et donc voilà nous sommes victoire. Et le gagnant est Van. Un joli combat bien joué. Nous espérons que tu réinscriras. Le concurrent Van a gagné 818 jetons. Donc voilà on est passé de 130 le round juste avant que Zayn a 818. Vous voyez ça devient vraiment très intéressant. Et donc ce que je vous disais lors de la vidéo précédente. C'est que l'objectif lors de votre première arrivée à Sol. C'est tout simplement d'acheter la carte d'or. Et 8 pins de Sourou. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ça je le fais en vidéo. Je vous le montre. Attendez je vais faire quand même une quick sale. Parce que je vais le refaire en vidéo d'histoire. Du coup vous faites la carte d'or. Et le pin de Sourou. Donc vous en achetez 8. Voilà. Donc vous avez toujours les boussureurs etc. Que vous pouvez acheter autant que vous voulez. La canne de luxe. Et l'objectif ne l'oubliez surtout pas. C'est de farmer justement ce tournoi. Et les autres quand ils seront accessibles en termes de niveau. Pour pouvoir atteindre les 100 000 jetons. Et acheter l'oeuf de Racerou. Vous emmènerez à Zalan, à Jérémy. Je ferai tout ça en vidéo. Ne vous en faites pas. Je vous le présenterai au moment où moi aussi je farmerai les jetons. Mais pour l'instant moi je ne vais pas m'attaquer à ça maintenant. Parce que c'est une quête annexe qui prend beaucoup de temps. Et j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Et en plus de ça bon voilà. A 800 jetons le truc. Je ne vais pas me taper 120 à 150 tournois juste pour ça quoi. Ça va être juste énorme. Vous pouvez le faire vous. Ça vous fera gagner peut-être du temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas je vous conseille d'attendre un petit peu. Achetez le Pinceau Roux et la carte d'or. Et vous serez déjà relativement pas mal. Donc voilà pour le tournoi des combattants débutants. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions quoi que ce soit. Des stratégies n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Je pense qu'il y a moyen de bien se protéger contre ces attaques. De type il me semble c'est de type terre. Xeine. Donc n'hésitez pas à lui mettre par exemple un joyau de terre. Ou ce genre de choses. Qui vous permettent justement de vous protéger contre les pouvoirs de terre. Peut-être que ça vous enlèvera moins de vie. Et vous fera gagner peut-être un peu de temps. Mais donc voilà. C'est la fin de cette petite vidéo annexe. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez des questions quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce mesdames et messieurs. Je vous dis à tout de suite. Bon une nouvelle vidéo annexe. On va s'attaquer au concours de danse. De sol. De sol. Sous-titrage ST' 501